Bonjour, bonsoir, alors ça y est, je vais en fait tourner la vidéo pour vous raconter mes trois grossesses et surtout mes trois accouchements en attendant de vous raconter le quatrième. Alors j'ai choisi de faire cette vidéo en voie calme afin de permettre à plusieurs ou à toutes les femmes enceintes, si elles le souhaitent, de pouvoir écouter mon histoire car si elles n'aiment pas écouter de l'ASMR, ça risque d'être assez gênant pour elles, même si j'ai encore quelques réflexes de chuchouter. Mais voilà, parce qu'en fait, je sais que quand on est enceinte, on adore écouter du moins les histoires des autres. Donc voilà, j'espère qu'elle vous détendra tout autant. Donc, retour en arrière. Ma première grossesse, c'était en 2001. Je suis tombée enceinte en 2000. J'étais en faculté, à l'université. J'étais en DEUG, en biologie, je ne sais plus si c'était une première ou deuxième année. J'étais malade aussi, beaucoup de souvenirs de nausées. Je me vois encore pour aller à l'université en voiture et à m'arrêter pour vomir. Enfin, c'était l'enfer. Mais je ne pense pas que ça ait duré aussi longtemps que celle-ci, de grossesse. Voilà, sinon, tout allait bien. Quand c'est passé, la grossesse était très bien. Beaucoup grossi. Je pense que j'ai dû prendre une vingtaine de kilos. Sachant que je devais en faire 50. Donc, je suis arrivée à quasiment 70. Je me souviens aussi, beaucoup de boutons, l'apparition de l'acné. Ça aussi, c'était très dérangeant. Et voilà. Donc, sinon, la grossesse s'est très bien passée. Elle était prévue pour le 31 mai. Et j'ai accouché le 31 mai. Donc, à terme, parfait. Donc, je vais vous raconter cette fameuse journée. Alors, tout a commencé. C'était le dormi. Donc, ça m'a réveillée à 6 heures du matin. Première contraction. Donc, c'était le début, tout doucement. Donc, j'étais contente. Parce que c'était vraiment les premières contractions que j'avais ressenties. Pendant ma grossesse. Et en plus, c'était le jour du terme. Donc, j'étais quasiment convaincue. Convaincue, pardon. Que c'était le jour J. Donc, c'est 6 heures. Je me lève pour aller aux toilettes. Ensuite, là, j'ai eu envie de vomir. Donc, du coup, j'ai encore vomi. Même le dernier jour. Mais, je vais aller un peu dans les détails. Là, c'était vraiment pas comme d'habitude. Quand j'ai vomi, je me rappelle encore très bien. C'était très particulier. À chaque fois, je dis, pardon. C'était comme du foie. C'était très particulier. On est parti à 8 heures. À la maternité. Patrick n'avait pas de permis. Il avait que le permis moto à cette époque-là. Donc, c'est mon père qui nous amène à la maternité. On a dû arriver, je pense, à les 8 heures et demie. On me prend en charge. Là, j'ai l'impression que je suis directement en salle d'accouchement. On a dû m'ausculter, je pense, dans une salle. Et j'étais très vite dans une salle directe pour accoucher. Donc, on reste un petit peu. Moi, j'avais espoir de pouvoir aller dans le jacuzzi. Parce que là, la maternité en était équipée. On est toujours équipé, d'ailleurs. Par contre, quand j'arrive, il y avait déjà quelqu'un dedans. Donc, je n'ai pas pu y aller de suite. Et je sais que j'avais fait beaucoup de sophrologie. J'aurais pu en parler pour la grossesse. J'avais fait de la sophrologie avec une sèche-femme. Qui marchait très, très bien pour moi. Je ne finissais jamais les séances réveillées. Je m'endormais tout le temps. Donc, pour Léa, je sais que je visualisais beaucoup. Donc, elle, c'était une île. Donc, j'approchais d'une île. Et je voyais que j'étais presque. Mais ce n'était pas ça encore. Mais bon, entre-temps, la sage-femme arrive. Elle m'ausculte. Elle me dit, oui, je ne sais plus à combien de dilatations j'étais. Mais elle me dit, le jacuzzi est libre. Donc, si vous voulez y aller, c'est possible. Moi, je dis, oui, super, ça m'aîtra. Accouchement sans péridurale. Donc, les contractions, là, j'ai tendance à dire que ça allait. Mais mon mari m'a dit que quand même, il y avait du décibel, quoi. Les contractions, quand j'étais là, je criais un petit peu. Je me rappelle, c'est vrai, une sage-femme. Parce qu'à cette période, dans les années 2000, c'était vraiment plus courant que les femmes accouchent sous péridurale. C'est moins le cas maintenant. Mais dans les années 2000, on était regardé avec des gros yeux. C'est-à-dire accouchées sans péridurale. Enfin, bon, on était un petit peu, vous n'y arriverez pas. Ah, mais bon, moi, là, bon, t'es sûre que j'avais eu vraiment mal. Si mon accouchement avait duré beaucoup plus de temps, peut-être que j'aurais craqué. Mais, en l'occurrence, là, c'était, ça va, ça a duré 6h du matin. Et j'ai accouché à 11h du matin, donc, ça fait 5h, sachant qu'au début, j'ai pas trop, trop souffert. Donc, je vais avoir 3h de souffrance. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Je disais donc que le jacuzzi était libre. Donc, on va dans la pièce, c'est une pièce nature, si je me rappelle bien, ça s'appelle comme ça. Je prépare, je vais pour entrer dans le bain. La sage-femme, avant de s'armer la porte, me dit, écoutez, dès que vous avez l'impression de vouloir aller à la selle, c'est que c'est bon, ça approche très rapidement. Donc, je dis, bon, ok. Je rentre dans le jacuzzi, je m'installe, je ne sais même pas si j'y suis restée 2 minutes. J'étais décontractée, et de coup, je fais, hein, Patrick, va appeler la sage-femme, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc, il fallait que je pousse, quoi. Donc, il va vite les appeler, elle revient, il me sèche vite, mette ma petite blouse, m'installe sur la table. J'ai dû, bon, j'ai poussé, là, je ne me rappelle plus combien de fois, mais je pense que ça a été relativement vite. Et, 11h04, petite Léa était là. Donc, accouchement super, sans épisiotomie. Ça aussi, ça me stressait beaucoup, mais avec la sage-femme, on a discuté avant, et elle m'avait dit, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment, vous m'écoutez, quand je voulais pousser, d'arrêter, tout devrait bien se passer. Donc, j'étais super attentive, au poussé, stop, et tout s'est bien passé. Et, Léa est née, donc, directement au propos, et là, ça a été, ouf, grande surprise. Car, j'imaginais un petit bébé, style, des bébés pas en Perse, vous voyez, pas trop de cheveux, avec les yeux bleus, mais tout le contraire, des cheveux, très brunes, les yeux marrons, ça a un petit poil, bon, vous allez dire, ce n'est pas très sympa, mais je l'appelais mon petit singe. Parce que c'était, même, limite, inquiétant. Je disais, à la sage-femme, ça va partir, toute cette pilosité, ben, oui, oui, ne vous inquiétez pas, ça partira, en effet, c'est parti, et, voilà, donc, même pour aller prendre la douche, j'avais toujours des petites réflexions, mais c'est votre fille ? Ben, oui, 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 bon, le papa, il est un peu plus typé, forcément. Donc, voilà, après, on va passer au deuxième accouchement. Donc, pour deuxième grossesse, pour Eva, donc, là, c'était en 2004. Là, bon, je travaillais, c'est quand j'ai maternité. Pareil, j'avais fait de la sophrologie, avec la même sage-femme. Ça marchait toujours autant. C'était très, très, très reposant pour moi, relaxant, c'était vraiment top. Toujours aussi réceptive. Elle était prévue, je ne sais plus, je crois qu'il était le 14 octobre. Pour les nausées, je pense que j'ai eu, j'en ai eu aussi, mais pareil, pas se souvenir que c'était aussi long, quoi, vraiment les trois premiers mois. Donc, je disais, Eva était prévue pour le 14 octobre. Mais, donc, du coup, elle, j'étais à terme, plus deux. J'ai accouché deux jours après. Les sages-femmes ont voulu me déclencher. Donc, ils m'avaient donné un rendez-vous le samedi 16 octobre, si je n'avais pas accouché avant, bien sûr, pour faire un déclenchement. Parce que j'avais dépassé le terme. Donc, avec mon mari, on se rend, du coup, à la maternité, donc sans pression, parce que ça ne fait pas de contrition. Elle me fait ma consultation, tout va bien. Et pour le déclencher, elle a... Elle a utilisé le décollement des membranes. Donc, lors de l'auscultation, on va décoller les membranes. Je ne vais pas aller dans les détails. Quoi qu'il en soit, ça a bien marché. Ça a déclenché le travail. Pour Eva, j'ai accouché à 13 heures. Et vu que ça a... J'ai eu 3 heures, en fait, là, pour accoucher. Donc, le rendez-vous devait être sûrement en fin de matinée. Mais je me rappelle que c'était 3 heures. Donc, pareil, c'était vraiment super rapide. Donc, je ne voulais toujours pas de péridurale. Et heureusement, parce que... Voilà, tout s'est super bien fait. Alors, pour Eva, l'anecdote. Et par contre, quand on m'a fait le décollement des membranes, on m'a mis... Je n'étais pas directement dans une salle d'accouchement. On m'a mis dans la salle, dans ma chambre. Pour que le travail se fasse tranquillement. Donc, les contractions ont commencé. Quand on m'a installé dans la chambre, là, pareil, je me rappelle que j'étais vraiment au pied du lit. À mettre vraiment les bras le long du lit. Et à visualiser. Pareil, je visualisais. Et c'était le soleil. Et que je m'avançais du soleil. J'avançais, j'avançais. À chaque contraction, j'étais un peu plus près du soleil. Et donc, de temps en temps, la sage-femme venait voir à combien d'illatations j'étais. Jusqu'au moment où c'est moi qui parlais, qui est dit, c'est Patrick qui va chercher la sage-femme. Je touche le soleil. À mon avis, c'est pour bientôt. Je crois que ça arrive. Donc, il va la chercher. Elle m'ausculte. Et forcément, j'étais dilatation totale. Donc, c'était très, très imminent. Donc là, du coup, on part en salle d'accouchement. On m'installe. Il a fallu commencer à pousser. J'avais la même sage-femme. Donc, du coup, pareil. Je l'ai expliqué pour l'épidiotomie. Donc, on a fait tout pareil. J'ai respecté tout bien ce qu'elle m'a dit. Et voilà. Donc, du coup, trois heures de travail, trois heures de souffrance. Et Eva est arrivée. Un très gros bébé. Surprise. 3,820 kg. Comparé à sa soeur qui était 3,4 kg. Et voilà. Donc, même genre de petit bébé. Donc là, je m'y attendais. Une petite brunette. Donc, du coup, grossesse impeccable. Accouchement impeccable. Mais après accouchement, là, il y a eu un petit hic. Donc, du coup, on postait sur moi. On était plus que tous les deux avec Patrick. Parce que dès qu'il y a l'accouchement, on doit rester deux heures pour être surveillé. Et je sais qu'on est content. Il va en avoir sa petite, normalement. Soit dans les bras. Mais je dis à Patrick, prends-la. Parce que franchement, je ne me sens pas. Je ne suis pas bien. Et j'ai envie de dormir. D'ailleurs, je suis tellement épuisée. Donc, il reprend la petite. Mais même à lui, ça lui paraissait bizarre que... Même si on est fatigué. Dès que le bébé arrive, on est tellement surexcité. Qu'une seule envie, c'est de regarder. Passer un moment avec son bébé, quoi. Donc, il va voir une sage-femme. Qui me regarde. Me sculpte. Et en fait, j'étais en train de faire une hémorragie. Je me vis de mon sang. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'était mon utérus. Où il restait encore un peu du placenta à l'intérieur. Donc, ils ont dû, pour le coup, m'endormir totalement. Pour me faire un curtage. Pour enlever vraiment tout ce qui restait à l'intérieur de mon utérus. Donc, du coup, je n'ai pas allaité Eva, du coup, de suite. Elle a eu un premier puberon avec son papa. Donc, c'est lui qui a profité des premiers instants avec Eva. Mais bon, je peux vite parler un petit peu d'allaitement avec Léa. Je l'avais allaité trois mois. Et Eva, je l'ai allaité six mois. Et son frère, leur frère, Nicolas, neuf mois. Donc, on va venir à la petite histoire de Nicolas. Nicolas, grossesse. Pareil, je n'ai rien de particulier à signaler. Pareil, cours de sophrologie. Je me remémore à lui. Donc, c'était en 2007. Voilà, donc, pour l'accouchement. Parce que du coup, la grossesse, ce n'est rien de particulier à dire. L'accouchement, je me rends à la maternité. Là, c'était avec ma belle-sœur pour une consultation. Je crois que c'était la dernière. À la maternité. Donc, elle m'y amène. Mais seulement, je reste là-bas. Je me rappelle aussi que c'était 11h. Donc, du coup, ils ont voulu me garder. Car ils estimaient que le bébé n'était pas très bien dans mon ventre. Ils préféraient me déclencher l'accouchement. Alors, pareil, c'est... Je pense que... Je n'ai plus tout le souvenir d'avoir été relativement contente. Parce que c'était presque à terre. Mais il est né une dizaine de jours avant. Et... Voilà. Par contre, je sais que du coup, il est sorti à 23h. Parce que je pense qu'ils m'ont mis dans une chambre. On a attendu du coup que le papa finisse le travail, forcément. Parce que, en plus, je travaillais en sérémie. Donc, le temps de venir à la maternité. Il y avait pas mal de routes. Et... Donc, voilà. Donc, en fait, il arrive. Et il y avait les enfants. Avec les enfants. Là, ils m'avaient déjà mis en salle d'accouchement. Donc, du coup, on ne pouvait... Enfin, je ne pouvais pas voir les enfants. Donc, là, j'ai commencé à me braquer. Mais littéralement, avec les sages-femmes. Dès qu'elles venaient, même pas je répondais. Tellement que... Je voulais les voir, quoi, avant de t'accoucher. Je ne sais pas. J'avais ça en tête. C'était une obsession. Et... On aurait dit une petite fille de 13 ans qui faisait une super caprice. Donc, en fait, je trouvais que c'était plus d'un 18h. Enfin, il y a eu le changement de sages-femmes. Donc, quand ça a été une autre sages-femme et qu'il y avait dans l'état que j'étais et que je boudais. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Donc, je racontais l'histoire que je ne pouvais pas voir mes enfants et qu'il fallait vraiment que je les voie. Donc, du coup, on dit, bon, normalement, on n'a pas le droit, mais je vais vous voir pour qu'ils viennent nous faire un petit bisou. Donc, du coup, ils ont pu venir, appeler leur papa, me faire un petit bisou. Mes deux petites filles, toutes petites pêcherettes, d'avoir 6 et 3 ans. Donc, je leur fais un bisou et en disant qu'aujourd'hui, quand elles reviendront, il y aura le petit frère. qu'elles ont pu repartir avec leurs grands-parents et on est restées à maternité avec le papa. Alors là, ils m'ont déclenché avec un produit, ce coup-ci, je ne sais plus comment s'appeler Sento. Enfin, on n'en avait plus le produit, non, mais bon, c'était par perfusion. Donc là, on m'a dit que ça allait être beaucoup plus douloureux si je voulais la périturale et je dis non, si j'arrive à faire sans, je vais m'en passer. Sachant que même l'aiguille me stressait aussi beaucoup. Donc, le travail commence et j'ai fait l'accouchement sans périturale. La petite anecdote, c'est que du coup, il m'avait percé la poche des os et quand c'était vraiment la fin du travail, ça n'a duré qu'une heure et demie. Donc, si on se rappelle, premier accouchement, 5 heures, deuxième, 3 heures et lui, une heure et demie. Donc là, je me rappelle quand il est sorti, on m'a dit « Ben dis donc, si un jour vous faites un quatrième, trois quarts d'heure, il est là. » Donc, je ne pensais pas que ce jour arriverait bientôt mais il faudra vraiment que je fasse relativement attention sachant qu'il faut une demi-heure pour la maternité. Je voudrais juste le temps. Alors, je disais. là, Nicolas, j'étais allongée dans le lit. il faisait nuit du coup, donc c'est plus sombre. J'avais la perfusion qui me mettait ce produit pour me déclencher une contraction. Et pareil, donc j'étais en… dès que j'avais mal, c'était vraiment du visuel. Et là, c'était, je ne sais pas pourquoi, c'est « je nageais ». je nageais. Donc, c'était une sorte de mare parce que c'est pareil, c'était sombre. Je nageais jusqu'à ce que j'arrive à la rive. Donc, j'étais à la rive et à Patrick, pareil, je me rappelle que moi, il fallait prendre sur soi, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas une partie de plaisir. Il va chercher la sage-femme. Je suis quasiment sûre que c'est bon. Il va bientôt arriver. et il va la chercher. Il y en a bingo. C'était encore le bon moment dilaté à 10. Donc, on se prépare pour accoucher et c'était le moment d'épousser. Donc là, par contre, ce n'était pas la même sage-femme parce qu'elle n'était plus là. Fanny s'appelait « C'est qu'à accoucher mes deux filles ». Là, je ne sais plus quand elle s'appelait celle-ci. Si c'est Véronique, je ne sais plus. Et donc, pareil, j'ai parlé des bijotomies. J'ai un très bon feeling avec celle-ci aussi. On m'a dit « Mais ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Vous m'écoutez bien. Quand je vous dis de pousser, vous poussez. Si je dis stop, c'est vraiment stop, ok, pas de problème, c'est parti. » On commence à pousser. Je pousse. Et là, l'anecdote, c'est qu'en poussant, il restait encore un peu de liquide amniotique à l'intérieur. Donc, je me revois encore cette gilet qui part. Je revois la sage-femme faire un qui esquive, mort de rire. C'était un moment, moi aussi, je crois que même dans la douleur, on a un col. Et bon, ça va être passé parce qu'il fallait reprendre tout le travail, mais il fallait le voir. Donc, voilà. Bébé sort, Nicolas, à 3 heures. Donc là, du coup, on a été vraiment tout seul, toute la nuit. On me la met sur moi. Là, j'ai pu l'allaiter de suite car tout s'est bien passé. elle m'a pris de l'accouchement. Mon éthérus s'est remis tout seul. Et lui, j'ai 3,6 kg. En étant sorti plus d'une semaine avant quand même. à terme, ça aurait été un très gros bébé aussi. Donc maintenant, à savoir comment va se passer ce quatrième accouchement. Sauf que je sais par rapport à la grossesse que du coup, j'avais 20, 24 et 27. Je n'avais pas souvenir d'être aussi fatiguée, dénausée, mais pas autant. Là, vous voyez même le fait de vous parler. Des fois, j'ai l'impression d'être super essoufflée rien que de parler. Vous n'imaginez pas quand je fais un petit effort mettre mes chaussures quand je me baisse. C'est hallucinant. Bon, à part ces contraintes pour moi, la grossesse se passe super bien pour bébé 4 qui s'appellera très très certainement Diego qui est prévu le 20 mai. Donc, j'ai deux enfants de premier en mai. Ce sera le troisième et une en octobre. Donc, le mois de mai, trois anniversaires d'un coup. Est-ce qu'il va naître le même jour que Nicolas ? Suspense. J'ai hâte de savoir si je vais le garder vraiment à terme comme les deux filles premières et ce que ça aurait pu être pour Nicolas aussi mais c'est les sages-femmes qui ont jugé au mieux pendant qu'il fallait déclencher. mais je pense que je vais le regarder jusqu'au bout aussi. Donc, on verra pour le quatrième et il me tarde qu'il soit là et de pouvoir vous raconter tout ça. J'espère aussi que ce sera toujours sans péridurale et voilà pour que tout se passe bien. C'est essentiel. Bon, ben, j'espère que mes petites histoires oseront plus que ça rassurera beaucoup de mamans pour les accouchements sans péridurale mais je suis quand même consciente que j'ai quand même eu des accouchements plutôt faciles. Ce n'est pas des heures et des heures de travail comme pour je pense en l'occurrence pour ma soeur qui a aussi du coup ne voulait pas de péridurale mais je ne sais plus quand ça a duré mais ça a duré super longtemps des heures je ne dirais pas une dizaine mais quasiment pour au final je crois qu'elle avait fait la péridurale et heureusement parce que elle, ça s'est terminé en césarienne césarienne car elle avait vraiment un très très gros bébé donc je ne sais plus exactement mais elle faisait plus de 4 kilos donc je ne sais même pas si elle ne faisait pas 4 kilos 4 et sachant que ma soeur c'était vraiment un tout petit tout petit gabarit du coup vous avez une quatrième histoire de ma petite soeur et de ma nièce je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR ou la suite des aventures de bébé numéro 4 ciao ciao